Pour continuer sur cette inframance entre les pratiques amateurs et les pratiques artistiques, et pour continuer aussi à réfléchir sur le rapport au cinéma, je trouve qu'il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que le cinéma, tu le sais mieux que moi, dès le début, prend deux axes. L'axe résolument professionnel qui va être amplifié d'effets spéciaux, celui hollywoodien, peu importe les pays du reste, et cette autre partie tout à fait expérimentale, avec une économie tout à fait particulière. Tu connais évidemment le grattage de pellicules, tous ces artistes qui vont être attirés par l'abstraction, s'intéresser aux rapports images et sons, etc. Avec le fait que tous nous pouvons photographier et filmer, avec le fait que nous pouvons filmer finalement tout et n'importe quoi, et raconter des histoires en filmant nos pieds pendant des heures, ça ne nous coûtera pas plus cher, en bande passante non plus, etc. Est-ce que ce n'est pas aussi un encouragement à l'expérimentation ? Est-ce que le fait que tous nous pouvons filmer à tout instant, y compris n'importe quoi, libérer du développement et de tout ce qui est écouteux, et bien ce n'est pas aussi une, presque, j'ai envie de dire, ça me paraît presque étrange en le disant, une démocratisation de l'expérimentation d'images, en termes d'images animées ? Est-ce qu'on n'a pas, avec cette apparition-là, y compris vers 2005, amplifié peut-être aujourd'hui, ou pas, un retour de tous ces champs du possible ? C'est vrai qu'une nouvelle caméra qui arrive dans le téléphone portable, c'était très étonnant en 2005, parce que moi j'ai confié cette caméra à plein de cinéastes en fait, et aussi à des gens qui n'étaient pas cinéastes, j'aurais dit, écoutez, il y a une nouvelle caméra qui arrive, est-ce que vous voulez essayer quelque chose ? Des gens comme Chris Marker s'y sont essayés, comme Joseph Mordaire, comme Alain Fleischer, plein de gens s'y sont essayés, tous n'ont pas réussi à aller au bout des projets, mais une nouvelle caméra, il y a quelque chose d'assez fascinant, c'est-à-dire qu'il suffit de filmer avec, et on est étonné de ce que ça donne, c'est-à-dire qu'on se rend bien compte là qu'une caméra, on croit que c'est quelque chose d'objectif, mais c'est totalement subjectif, justement du fait de sa technologie très fragile au début, c'est comme si on redécouvrait l'image, c'est comme si on redécouvrait le monde à travers la vision de cet objet, et c'est vrai que cette découverte-là, cet émerveillement-là, amène et a amené beaucoup d'artistes, en effet, à expérimenter, à tenter des choses avec le visuel, et aussi avec la narration. Par exemple, le journal filmé, le fait de pouvoir faire des choses au quotidien tout le temps, etc., il y a eu beaucoup, beaucoup de pistes de création qui ont été ouvertes par cet outil. Alors, revenons sur les événements. Tu as été tout à fait repérable, justement, entre 2005 et quelques années après, pour accompagner ce festival dédié aux pratiques filmiques, qui s'est arrêté, peut-être aussi parce qu'il y en avait moins besoin. Nous n'avons pas tous le même rapport à ces technologies, en fonction des zones géographiques de par le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, tu remarques encore quelques festivals qui s'articulent autour de ces pratiques filmiques mobiles ? Est-ce qu'il y en a encore qui sont pertinentes ? Est-ce que c'est plutôt dans des pays riches du nord de l'Europe ? Ou plutôt dans des pays, entre guillemets, moins riches, ou disons qu'on qualifie d'émergents ? Est-ce qu'il y a encore, aujourd'hui, alors que tu es dans d'autres aventures, qu'on évoquera aussi tout à l'heure, est-ce qu'il y a encore quelques événements de par le monde ? Où sont-ils qui s'articulent autour de ces pratiques filmiques mobiles ? Je crois que quand ce nouvel outil est apparu, nous, on a choisi de faire un festival autour d'un outil, qui a été un festival important, donc le festival Pocket Film, pendant six éditions, de 2005 à 2010, où on a à la fois proposé beaucoup de pratiques, parce qu'on était dans l'expérimentation, personne ne le faisait, c'était le tout début, donc c'est pour ça qu'on a proposé à des gens de le faire. Et puis, très vite, plein de gens se sont appropriés ça dans le monde, donc on a montré des choses qui se passaient un petit peu autour du monde, on a essayé de rassembler chaque année ça. Mais, après tout, ça, c'était le point de départ, et c'était passionnant, parce que, est-ce que ça avait du sens de faire quelque chose avec ces nouvelles caméras ? Mais, à un moment donné, une caméra n'est qu'une caméra, c'est-à-dire que l'essentiel, c'est pas l'objet, c'est pas l'outil, l'essentiel, c'est ce qu'on produit avec l'outil. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'en fait, dans tous les festivals de cinéma, ou les projections de films, dans les cinémas, dans les salles de cinéma commerciales, etc., il peut y avoir des films qui sont tournés avec des outils mobiles, avec des iPhones, avec des petits appareils photo compacts, etc., mais, c'est plus à l'enjeu. Enfin, je veux dire, ce qui intéresse les spectateurs, quand on va voir, je ne sais pas, un film de David Lynch, on ne demande pas avec quelle caméra il a tourné, ce n'est pas ça qui est important. C'est important pour l'artiste en tant qu'artiste, parce que l'artiste, il travaille une matière, il va être plus à l'aise avec telle ou telle caméra, et chaque type de caméra, ou de technologie, va lui permettre d'aborder, ou non, tel ou tel sujet. Mais le spectateur, lui, il découvre une œuvre. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que finalement, il n'y a plus un festival officiel des films tournés avec outils mobiles, parce que finalement, c'est une technologie, comme tu le disais tout à l'heure, qui s'est démocratisée. Donc, après tout, c'est comme un nouveau pinceau dans la palette. Pour certains projets, je vais prendre des grosses caméras, pour d'autres projets, je vais prendre des petites caméras, mais je suis libre, et finalement, c'est le projet artistique qui préside. C'est un petit peu facile de dire aujourd'hui, « Oui, il y a ces caméras partout », mais moi, je me rends compte que dans l'usage, finalement, les gens ne se saisissent pas tant que ça, de ce potentiel, ne se rendent pas très bien compte de la capacité de l'objet qu'ils ont dans la poche. Moi, j'anime très souvent des workshops, des formations, pour en parler un peu plus en détail, et quasiment à chaque fois, des gens me disent « Mais c'est incroyable, ce téléphone que j'ai dans ma poche tout le temps, je me rends compte qu'en fait, je peux faire des bons films avec si je l'utilise de la bonne manière. » Donc, je crois qu'on n'est pas encore au bout, en tout cas, moi, je le vois, c'est-à-dire que je suis encore très, très investi dans ces démarches, et c'est très important de les avoir, de dire aux gens « Vous pouvez, vous pouvez avec l'objet que vous avez dans la poche. » Et finalement, dans les années 50, il y a un cinéaste et critique français qui s'appelait Alexandre Astruc, et qui a énoncé le concept de caméra-stylo au moment de la nouvelle vague en France. Et la caméra-stylo, on l'a aujourd'hui, elle existe. On a une caméra comme on a un stylo. La caméra est devenue l'objet le plus banal du monde, et on peut s'en saisir pour de la création artistique et pour bien d'autres choses. On voit bien avec l'actualité à quel point les images amateurs font aujourd'hui pleinement partie du système médiatique, du système d'information, du système démocratique pour dénoncer, etc. Ou alors, on voit bien malheureusement du système de manipulation médiatique avec les extrémistes, etc., qui utilisent aussi cette image mobile. Alors, tu es du reste extrêmement sollicité de workshop en workshop allant du freinois à Ouagodougou et ailleurs. En même temps, on peut considérer en effet qu'il n'est plus nécessaire d'acheter des appareils photo ou pas nécessairement ou pas obligatoirement et des caméras dans tous les collèges puisqu'en effet, tout le monde a cet objet avec lequel on peut acquérir ces différentes pratiques. Donc, quel est le rôle que peut jouer le téléphone mobile avec toutes ses capacités dans l'éducation à l'image ? L'éducation à l'image, c'est un domaine que je connais bien. J'ai mis en place et je continue à mettre en place à peu près tous les dispositifs d'éducation à l'image avec téléphone portable, avec l'éducation nationale en France. J'ai participé à leur mise en place donc c'est un sujet que je connais bien. Je crois que c'est extrêmement important aujourd'hui, encore plus qu'avant d'éduquer à l'image. C'est-à-dire que 2005, c'est une année charnière. Avant 2005, nous étions spectateurs des films et du coup, il fallait éduquer à l'image dans le sens d'être moins dupe des images. C'est-à-dire que l'éducation à l'image, c'était apprendre comment on fait un film. Finalement, dans un film, il y a un scénario, il y a un découpage, il y a une mise en scène, il y a un décor, etc. Se rendre compte et être un peu moins dupe du système de manipulation que représente l'audiovisuel. Donc, éclairer les spectateurs. Mais aujourd'hui, le système, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le système médiatique, l'économie du système médiatique s'appuie sur les productions amateurs et leur diffusion. C'est-à-dire qu'avant 2005, il n'y avait pas YouTube. Si je faisais une vidéo dans mon coin, elle restait dans mon coin. Je pouvais la montrer à mes voisins ou mes amis, mais je n'avais pas le pouvoir de la rendre publique. Je n'avais pas ce pouvoir de publication, le pouvoir de publication était conféré aux professionnels. Donc, il y avait éventuellement de la déontologie, des pratiques, un apprentissage. Donc, c'était une sacrée responsabilité. Aujourd'hui, tout le monde est porteur de cette responsabilité. Et on sait à quel point une image, ça peut changer le monde, ça peut sauver, ça peut tuer. Ça a un pouvoir immense, une image. et chacun est porteur de ce pouvoir et de cette responsabilité. Et du coup, dans le domaine scolaire, je crois que c'est extrêmement important d'éduquer à l'image pour éclairer la responsabilité de chacun complètement nouvelle. Mais, comment on fait ? Comment on fait pour éduquer à l'image ? On peut essayer de tenir des beaux discours sur la responsabilité, etc. À mon avis, ça ne sert pas à grand-chose. C'est comme apprendre la langue, apprendre à écrire. Comment on fait pour apprendre à écrire ? Mais ce n'est pas en apprenant des règles de grammaire et de l'orthographe. Ça, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. C'est comment on fait pour apprendre à écrire ? Eh bien, on va raconter une histoire, raconter ses vacances, raconter son rêve, c'est-à-dire s'exprimer avec la langue, utiliser la langue comme un outil de transmission à l'autre, de construction pour l'autre. Et du coup, ce faisant, on va avoir envie de comprendre mieux l'orthographe, la grammaire, etc. pour donner quelque chose de plus construit à l'autre. Et par rapport à l'image, je crois que proposer, justement, dans le cadre scolaire, la réalisation de films, l'ouverture à la créativité, quelque chose de ludique, quelque chose de généreux, faire des films, organiser des projections dans les établissements, etc., c'est-à-dire donner du sens à ces images, ne pas les banaliser, mais prendre du temps, de l'attention, y mettre de l'attention, etc. Eh bien, à travers la créativité, et cette chose très agréable et très valorisante, je peux vous dire que quand on fait un film et qu'on est ado et qu'on le projette dans une salle où il y a du monde, c'est fort ce qui se passe. Et ça, c'est intéressant parce que même, il y a des ados, par exemple, qui filment leur partie de jeux vidéo et qui peuvent avoir 10 000, 20 000 spectateurs sur YouTube, mais ça n'aura pas du tout la même puissance symbolique que s'ils sont dans une salle avec leurs parents, leurs amis, etc., et qu'il y a 50 personnes et qu'ils passent leur film. Alors là, c'est très très fort ce qui se passe et ça éclaire, je crois, la responsabilité. C'est-à-dire que cette dimension créative, elle est riche et elle est nécessaire aussi, je crois, même dans un cadre non professionnel, mais pour s'approprier ce langage et cette responsabilité nous-mêmes, dont on est tous porteurs aujourd'hui. est-à-dire que